Lima, 2 millions d'habitants, mais l'ancienne capitale de l'Eldorado ne peut offrir de vraies maisons qu'au quart de sa population. Les autres, arrivés ces dix dernières années, attirés par le mirage d'emplois nouveaux, vivent dans les barriadas. Traduction, des sous-quartiers, des demi-maisons, des bidonvilles. Là, entre quelques planches, entre quatre nattes plus une pour faire un toit, à 200 mètres des buildings, on vit à dix dans une pièce, sans lit, sans eau et sans tout ce qu'il faut pour être considéré comme un homme au centre de la ville. Dans les rues, les gosses jouent aux chauffeurs de locomotive, aux marchands, aux médecins, qu'ils ne sauront jamais, aux métiers qu'ils ne pourront jamais apprendre. Un sur deux seulement va à l'école, et sept sur cent continueront jusqu'à douze ans, mais c'est encore mieux que dans les campagnes. En bas, la misère est souvent pire que sur les hauts plateaux. On mange mal. Et pour tromper la faim, certains droguent même leurs enfants, avec de l'herbe à coca, et bientôt, c'est le cerveau qui s'intoxiquera, l'intelligence, la volonté définitivement d'atteinte. De bonnes joues, mais c'est souvent l'indice d'un corps gavé de farine et de graisse, privé des protéines et des vitamines indispensables à la croissance physique et intellectuelle. Les poumons des Indiens, habitués aux 4000 mètres de la cordillière, sont fragiles dans l'atmosphère, surchargés d'eau, de lima et de son port. Sur mille écoliers, 162 tubercules. Les barriadas de lima ont leur monument, le monton, l'ancienne des charges publiques, une montagne d'ordures où des familles ont creusé leur tanière. Des hommes cherchent dans la masse d'immondices de vieux chiffons, de vieux débris de ferraille. Et offrent aux enfants privés d'école d'étranges leçons de travaux pratiques. Ou bien peut-être l'image de l'avenir qui les attend. Pour tenter de freiner cette course folle de la misère, le gouvernement, la ville, ont essayé de faire quelque chose. On a donné aux squatters les parcelles occupées, on a aidé les gens à construire en dur, on a fait des plans d'urbanisme, on a installé aussi quelques points d'eau. Et le handicap est trop lourd. Tant de maisons inachevées, de travaux entrepris et jamais terminés. Souvent même, on a dû se contenter d'entourer les barriadas d'un mur pudique. Le bidonville s'étend sans cesse, repousse, un deuxième étage. Aujourd'hui, un nouvel arrivant s'est installé sur le toit de celui d'hier. A côté des constructions en dur, de nouveaux transfuges installent chaque jour leurs nattes et leurs maigres avoirs. Là, c'est la barriada des policiers. Fatigués d'attendre, ils ont installé des baraques sur des terrains où l'on doit construire les logements qu'on leur a promis. On perd patience dans les faubourgs. Le travail est trop rare, les salaires trop bas. Alors on ne croit plus à rien, on vit au jour le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada